Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors c'est un accord commercial qui serait le plus important du monde en termes de produits intérieurs bruts, on l'a dit selon des analystes. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur RT France. Alors, un accord commercial, il faut évidemment le mesurer. Vous avez raison de dire qu'en termes de PIB, on a là une zone qui regroupe un PIB colossal. Simplement, les accords commerciaux, ce sont aussi, il ne faut pas compter simplement la surface des économies, mais plutôt la surface d'échange, le commerce. Donc moi, j'aimerais rappeler, parce qu'après on va évidemment dire en quoi c'est important, mais j'aimerais rappeler quelques chiffres. Le commerce bilatéral entre la Chine et l'ASEAN, c'est à peu près 650 milliards de dollars, en tout cas si on projette sur l'année 2020 ce qui s'est passé sur les trois premiers trimestres. Alors évidemment, ce n'est pas simplement au niveau de la Chine et de l'ASEAN. Si on prend par exemple le commerce bilatéral entre le Japon et l'ASEAN, on est à peu près 150 milliards. Entre le Japon et la Chine, qui sont des co-signataires du RCEP, on est à 200 milliards, etc. Il faudrait regarder l'ensemble, mais on culmine à 1 000 milliards ou à peu près. Rien que le commerce intra-Union européenne, sans compter le Royaume-Uni, évidemment, on est à 3 000 milliards, soit trois fois plus. Vous voyez, donc en termes d'intégration des économies, je dirais que c'est à la fois un pas majeur, parce que ça faisait huit ans qu'il y avait cette négociation, mais ça n'est qu'un premier pas. Donc c'est peut-être une très grande zone économique, mais c'est une zone qui n'est pas si intégrée que ça, qui est en voie d'intégration. Alors cet accord, on dit aussi qu'il pourrait servir les ambitions géopolitiques de la Chine. Qu'en est-il réellement ? Oui, enfin, tout peut servir les ambitions géopolitiques de la Chine, à savoir si elle en a vraiment ou si la Chine procède à la chinoise d'un pape et d'un autre, etc., ce que font à peu près toutes les puissances. Moi, j'observe une chose, c'est que cet accord a mis huit ans à être négocié. D'ailleurs, les premières négociations avaient lieu au sommet de la Zéane qui avait lieu à Phnom Pen en 2012. Bon, il se trouve que j'étais à ce moment-là. Obama était venu et en effet, il y avait un grand espoir que l'Amérique en fasse partie. Aujourd'hui, l'Amérique n'en fait pas partie. Alors je pense qu'il ne faut pas surlire ou surinterpréter le fait que l'Amérique n'en fasse pas partie. Déjà à l'époque, déjà il y a huit ans, on se rendait compte qu'en termes de spécialisation différenciée, les avantages comparatifs de l'Amérique et les avantages comparatifs de la zone ASEAN de manière générale n'étaient pas tellement complémentaires. En revanche, il y avait une complémentarité plus forte déjà à l'époque entre l'ASEAN et la Chine. Et je dirais qu'il a fallu huit ans pour que la Chine signe cet accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, du point de vue de l'Amérique, beaucoup d'entreprises américaines sont déjà présentes, de multinationales sont présentes, américaines sont présentes à la fois en Chine et à la fois au sein de l'ASEAN. Donc une partie du commerce chine-ASEAN, par exemple, qui va être portée par cet accord, ou Japon-ASEAN qui va être portée par cet accord, sera aussi le fruit de transferts intra-firmes américaines. Donc ça avantage de toute façon les firmes américaines. Donc voilà, c'est un accord très important d'intégration. Mais je ne pense pas qu'il faille surlire un retrait de l'Amérique, en tout cas pas du capitalisme américain, et pas des entreprises et des multinationales américaines qui sont très présentes au cœur de cet accord. Alors vous dites que c'est un accord important en matière d'intégration. Mais justement, on sait qu'aussi beaucoup de nations dans cette région, dans cette partie du monde, sont très attachées à leur souveraineté économique. C'est le cas par exemple de l'Inde. Donc est-ce que c'est un outil finalement qui peut être efficace en matière d'intégration économique ? Alors deux choses. L'Inde ne fait pas partie de l'accord, du moins pour le moment, on y reviendra. Mais y compris pour des pays qui font partie de l'accord, je pense qu'il faut bien voir, le Japon par exemple, ou même des pays de l'ASEAN, je pense qu'il faut voir deux choses. Je pense qu'il y a trois aspects qui font de cet accord. Il y a premièrement une simplification des accords. Vous avez là une vingtaine de pays, il y avait à peu près 300 accords bilatéraux. Donc vous aviez, si vous voulez, une espèce, des spécialistes appelaient ça une espèce de spaghettis, de bol de nouilles, qui est un peu simplifié par un accord multilatéral. Ça c'est la première raison. La deuxième raison est un peu plus politique. Donc en fait on part déjà d'accords de commerce qui existaient, on part d'une base préexistante. Deuxième point, il y a en effet un message politique qui consiste à dire nous sommes une zone de croissance, nous l'Asie nous sommes une zone de croissance et nous croyons dans le multilatéralisme. Et il y a, j'allais dire, un troisième point qui est dans l'arrière-pensée de tous les dirigeants de la zone et vous aviez raison de le mentionner. Mais chaque pays est très soucieux de son indépendance, de sa souveraineté économique et chacun sait qu'il y a encore énormément, j'allais dire, de réserves, énormément de clauses. Ne serait-ce que pour prendre le cas de l'accord bilatéral interne à cet accord multilatéral entre le Japon et la Chine, il y a plus de 1300 pages de clauses qui restent à discuter. Donc on a signé, on a signé en marge d'un accord, d'un sommet virtuel. Donc en fait les équipes n'ont pas pu négocier. Je crois que c'est un message mais je crois qu'il y a énormément de travail à faire encore. Dernier point très rapidement, vous mentionniez l'Inde. Eh bien l'Inde a toujours été très attentive à se rapprocher de l'Asie, mais tout aussi attentive à ne pas trop dépendre des importations chinoises. Et ses partenaires de l'ASEAN sont tout à fait tout à si attentifs à ça. Donc si l'Inde ne devait pas rejoindre le RCEP, je pense qu'on peut imaginer un rapprochement Inde-ASEAN. Merci beaucoup à vous Joël Rué. Je rappelle que vous êtes économiste au CNRS, président du Tintang, The Bridge Tank.